Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Tryndamere Jungle. Je voulais faire un Udyr mais il a été first pick en face, du coup je l'ai pas, je suis un peu triste. Donc je rejoue Tryndamere, du coup c'est pas très grave. On est avec un Vladimir, un Fizz, une Kai'Sa, une Soraka contre Malphite, Udyr, Harry, Ezreal et Zira. Ça aurait été bien d'avoir Udyr quand même, ça aurait fait un perso un peu plus tanky que Tryndamere, parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts dans la team, à part Vlad, on n'a pas beaucoup de persos qui vont pouvoir partir tanky. Bon on peut avoir un Fizz qui part un tout petit peu solide, mais bon un Udyr ça aurait quand même été pas mal je pense. En face ils sont un poil plus solides et encore, il y a surtout le Malphite. Bon, soit, on va essayer de pas trop se faire invade, j'ai demandé. J'ai demandé au Vladimir d'aller me poser une petite ward à mon raid, ça serait cool. S'il pouvait faire ça pour moi, ça me plairait beaucoup. Il s'en fout complètement, très bien. Très très bien. Parce que là il faut que je fasse très attention, si je me retrouve face à Udyr en début de partie, j'ai absolument aucune chance. Et je connais bien le perso, donc je sais qu'il y a des affrontements qu'il va falloir que j'évite à tout prix. Mais je sais qu'en late game, je serais bien plus efficace que lui, donc il va falloir que je me gille là-dessus. Tac. Ok. Merde, c'était pas du tout une potion que je voulais utiliser. Je suis un peu deg, je voulais juste utiliser mon fuspel. C'est pas très grave. Le passage le plus délicat en jungle avec Trynda, c'est vraiment les petits corbins là. Hop. Bon c'est bien, on s'en sort bien. Tac. Vraiment là ce qui est dangereux c'est Udyr. Si je croise Udyr maintenant, je peux me retrouver très très mal et très très vite. Du coup, je vais essayer d'aller prendre la vision dans le bush pour être sûr qu'il ne vienne pas. Parce que Udyr c'est vraiment un perso là qui pourrait tout à fait me tomber dessus et m'éclater. Bon je n'ai pas d'info sur lui, mais a priori il n'y a pas de soucis. Ok, j'aurais dû garder le E pour tuer les petits avec. Ça c'était pas ouf. On va se soigner, on va venir recharger la charge là-dessus. Peut-être venir faire un truc top, mais euh... Le truc c'est que j'ai pas beaucoup beaucoup de vie. La limoges, là de toute façon c'est de la merde. Je suis vu, je vais plutôt aller faire le carapater plutôt que d'aller donner un kill. Ça sera mieux. C'est pas du tout assez safe pour faire ça là. On va éviter les actions stupides. Ouf. Heureusement j'ai le ghost. Sans le ghost j'étais mort mes trente deux fois là. Mais en fait là il... Ok j'aurais pu me retourner peut-être un tout petit peu plus vite. Allez go, on le termine. Ah, l'aide. Allez, ça serait bien que Fizz récupère. Comme ça il prend le double buff. Allez vas-y mon petit Fizz. GG. C'est pas mal, c'est pas mal du tout comme début. Le Udyr en plus il est en retard sur son farm. Je vais prendre... Ouais. Je vais prendre ça. Et une pink. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Udyr du coup je lui mets 4 de farm alors qu'il a Udyr. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Il est que niveau 3. Ouais, 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 ouais. Et là on voit qu'il avait pris le collier rafraîchissant direct. Alors peut-être pour faire du Tiamat. Et ça lui va coûter cher au final. Parce que là s'il avait eu des potions, il aurait pu faire beaucoup plus de choses. Non, il faudrait que je prenne le petit. Tac, j'aimerais bien faire un Drake assez rapide si je peux. Bon là le Fizz normalement il devrait être en train de crush sa lane. Avec le double buff. Ah merde, il y a Udyr dessus. Ah c'est pas ouf ça. Ah j'aurais eu le temps de venir. En fait je me suis dit le temps que j'arrive ce sera fini. Donc ça sert à rien. Mais en fait... Pas nécessairement. Il a fui entre amis malfites. En vrai ça nous fait un... Ça nous fait un infernal là. Ok. Je ne sais pas c'est qui qui est en face. Bon du coup on est vu. Ça me parait... Ok. C'est pas moi qui ai engagé le Drake. Ça me parait un peu ballsy. Mais d'un autre côté. En fait ça dépend si la bot lane vient avec nous. Go là sur le Haze là. Ah t'as mon close. Ça donne envie hein. Ça me donne très envie. Je vais essayer d'aller caler... Petit ward ici. Est-ce qu'on n'arriverait pas à choper le ripop du raid ? En vrai je crois que je vais retourner bot. En même temps... Ah j'ai envie de faire plein de trucs. Je crois que je vais venir choper. Non on va aller choper le raid ici. Faut juste que je fasse Kappa pas me prendre un Udyr. J'aurais peut-être dû garder le E pour m'enfuir si j'avais besoin. Bon j'ai quand même la plante à côté. Je pourrais repartir vers le Drake. Si Udyr peut ne pas l'avoir. Smelit à 480. Hop. Et là je vais venir bot direct. C'est dommage j'ai pas mon level 6. Parce que là j'ai passé beaucoup de temps sur les lanes. Est-ce que j'ai besoin de lâcher le Ghost ? GG. J'aurais peut-être même pu faire sans le Ghost. Allez là. Il faut qu'on aille infernal. Alors peut-être qu'il préfère prendre des plaques sur la tour. C'est un peu discutable. J'ai mon smite dans 15 secondes. Je vais leur dire quand même. Le Udyr il a l'air un peu paumé quand même. Ok j'ai le smite. Je vais venir me mettre du côté là. Comme ça. Smite à 510. Ok. Tac. GG les potes. Udyr qui est complètement paumé dans sa jungle. Ça c'est génial. Fizz. Prends le bleu. Non. T'es tombé à l'échoïe. Très bien. J'aurais pu te le faire avant que tu back. Non mais me dis pas. Voilà je le prends. Me ping pas une fois que tu le prends pas quand je te l'offre en fait. Ça va il est pas toxique. On s'est juste mal compris. Tout va très bien. Je pense que je vais essayer de venir clash les malfeites là. Il y a peut-être un truc à faire en vrai là. J'ai l'ulti. Vas-y viens mon pote. Parfait ça. Udyr s'en bat les couilles. Très bien. Il fait quoi il y va ? Je rêve où il a flash up le dire. Mais il est complètement paumé. Allez GG. C'est bien de me prendre mon pique si c'est pour le jouer n'importe comment. Udyr. T'aurais mieux fait de me le laisser mon coco. 0, 2, 44 de farm. Comment je peux mettre 13 de farm à Udyr avec Tryndamere quoi. Tryndamere c'est un des pires farmer en début de partie. Udyr c'est un des meilleurs. C'est pas normal. Même avec des kills d'avance et tout. Il devrait au moins sur le farm il devrait être largement devant. Bon. Dommage. Le problème c'est qu'Ari c'est pas forcément un perso contre lequel je suis. J'allais dire contre lequel je suis très à l'aise. Mais d'un autre côté. Ok. Je me suis fait prendre les corbans mais pas le red. Tout va bien. D'un autre côté. Là je commence à être bien dans ma game. Quand j'aurai l'ulti. En vrai avec un ulti et un red buff là Ari je pense qu'elle fait pas grand chose. Ok il swap. Très bien. C'est nickel. Là bas Kari. Dommage. Là j'étais très chaud pour un gank. J'étais totalement opérationnel. On me dit souvent que dans la méta actuelle c'est très très bon pour les junglers d'aller prendre de l'XP sur les lanes. J'aurais été bien tenté de le faire ici. Le problème c'est que je voulais juste pas donner l'info en fait que j'étais là. J'arrive 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 j'arrive. J'ai envie de finir le carapateur mais je pense que c'est de la merde de faire ça. Et je suis un gros noob là. Très clairement. Bon je pense que c'était vraiment comportement de merde là de faire le carapateur alors qu'il me fait pas le blad là c'est bon. Je pense que j'aurais dû cancel le carapateur tout de suite et venir sur la lane en fait. On aurait peut-être pu faire le doublé avec le Udyr là. Je pense que c'était vraiment une erreur de débutant de ma part. A me dire bon allez j'ai engagé le carapateur donc je le finis mais j'aurais mieux fait juste d'aller tranquillement le faire juste après. Je pense que ça aurait été bien mieux. Il y a aussi le côté que je suis habitué en fait à jouer Udyr et Udyr le carapateur vous lui mettez un stun un coup de tigre bah bon c'est fait quoi. Vous pouvez arriver sur la lane sans perdre de temps quasiment sur le carapateur avec Rinda. Ce stade de la partie c'est un peu plus lent et je pense vraiment que c'était je pense que c'était une erreur de prise de décision. Mais bon une erreur minime parce qu'au final on s'en sort quand même pas mal. Je suis pas trop mal dans ma game là j'ai un bon farm. J'ai mangé 4 assists mais j'ai été quand même plutôt présent sur les lanes. Alors dommage je veux dire qu'il récupère au bot là. Je vais essayer d'aller lui chopper son raid au repop parce que je vais le rendre fouillir. Alors ce qui est bien c'est que là j'ai des items qui rentrent. Je vais pouvoir prendre ça. Ma pink est toujours là où je l'ai mise tout à l'heure. L'emplacement était plutôt bien choisi apparemment. Ça c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer de le counter c'est comme ça je prends son raid il a vraiment rien. Et j'enchaîne le drake en fait. Après peut-être enfin après la raid soit drake soit bot lane en fait en fonction de ce qu'il se prête le mieux. Là j'ai même pas le temps de m'arrêter pour faire mes loups normalement. Ok lui dire est là. Il a vu ma ward. Ok je sais qu'on est vu. Normalement il y a du monde ici. Ok bon ça va décaler sur nous. On n'est pas très safe. Mais Dommage. C'est vraiment dommage qu'il soit passé posé sa ward ici en fait. Du coup il y a tout le monde qui perd du temps en face. Bon je reteste. C'est un peu triste. Bon bah il aura son raid. J'aurais pu vraiment forcer le cancel mais ça aurait été prendre juste des risques pour pas grand chose je pense. Après ce qui est bien c'est qu'ils ont vraiment perdu du temps. Là du coup il y a toute la bot lane qui a décalé. On va peut-être pouvoir envisager un drake. Ils font quoi ? Ils veulent le faire. Bon pas très bien. Je vais me plier à l'avant-notée du groupe. Avec grand plaisir. Par contre on est vu. En fait ce serait bien peut-être juste de le pull en arrière. 600 le smite. Je propose qu'on court. Et encore c'est discutable. En vrai safe. Safe safe safe. Si quelqu'un veut le bleu. Kaisa peut-être. Bon. Personne veut le bleu dans cette partie. Tout va bien. Je vais dire qu'il a remonté un tout petit peu son retard au farm. Pas de dérapateur par hasard. Attendez mais je n'arrive pas en fait. Voilà. Allez go on enchaîne la tour. GG les gars. Vraiment sympa la team. Tout le monde fait bien son taf. Bon le Vlad il a l'air d'être un peu plus dans le mal. Mais alors il était à 0-1. Il est repassé à 1-1. On a un fils qui joue archi agressif. Il se blâde dans le nexus adverse. On va considérer que tout est normal. Je vais leur... Oh il se fait exécuter. En plus très bien joué. Je vais laisser tranquillement la botlane prendre le farm et l'xp. Je ne vais pas forcer de rester avec eux forcément. Je pense que là moi je me fais mon... Je me fais ma petite vie sur le farm jungle. Je sais que le raid est pris. En vrai ça tombe ça non ? Normalement tout va bien. Est-ce que je survis ? J'ai le doigt sur R si j'ai besoin. Il faut qu'il y ait un ulti sauvage qui se balade ou je ne sais pas quoi. Bon tout va bien. Ils ont claqué des trucs sur moi. Moi je n'ai pas lâché grand chose. Moi j'ai utilisé mon sabre vissier. Il y a un petit délai de récup. Mais je leur ai fait bien peur. Et en fait je les oblige encore à quitter la lane. Donc ils perdent du farm. Si ma botlane était restée ça leur aurait donné une certaine liberté d'action. J'aurais pu aller... Ok non Udyr est passé prendre sa jungle ici. Bon le fils il a l'air pas mauvais du tout. Il se balade dans la game apparemment. Karissa qui a pris mon raid. Elle a bien fait. Karissa 2-1. Farm correct. Ok rien à redire. Harry 1-1. Faut que je fasse gaffe. Une Harry c'est pas forcément un truc que j'aime bien affronter. J'ai eu une grosse phase où j'ai été très agressif sur les lanes. Et ça a été plutôt fructueux donc je suis content. Mais il faut quand même pas que je néglige mon farm. Je vais peut-être essayer d'aller les rejoindre au top là. Il y a encore quelqu'un à récupérer. Bon le temps que j'arrive c'est fini. GG. Du coup je vais enchaîner Herald. Peut-être essayer d'aller prendre ce que je peux chopper dans leur jungle. Je dégage. Oh putain. GG. Je serre à rien c'est cool. Bon bah je go Herald. Je pense que là le timing est très bon. Je check quand même les ward. Hop là le petit trick quand il fait son sort là. Son coup de griffe. Il faut passer derrière avec le Herald. Et tout va bien. Hop là. Je ne prendais pas les dégâts. Alors normalement j'aurais dû taper l'œil. Ok je ne fais pas ouf là. Voilà il faut attendre qu'il lance le... Je le tape derrière là. C'est quoi cette merde. C'est que j'ai paniqué. J'ai vu quelqu'un arriver. J'ai smite. Mais il me semblait que j'étais derrière. Que normalement ça aurait dû taper l'œil. Je ne comprends pas trop là. Bon. Il faudrait que je fasse tout. Peut-être que j'avais l'impression d'être derrière. Alors qu'en fait j'étais un petit peu dessus. Et que du coup c'était pas bon. Mais en vrai je peux attendre de prendre ça encore. Un peu de déception j'avouerai. Ok. Drake 40 secondes. Infernal. 45 secondes. Le raid aussi. De lui dire que je n'ai pas pu contest tout à l'heure. On va essayer de prendre celui-là. Et la priorité ça va quand même être le Drake. En vrai je vais peut-être mettre le Herald au mid. Il se balade sans moi les amis là. Ok en vrai go Drake. Il faut plus rentable que 2 Chase pendant 1000 ans. Du coup mon Herald n'est pas posé. En vrai je vais faire le Drake. Et je vais aller push bot après. Et je claquerai le Herald à ce moment là. Je pense que ce sera très bien. Donc on n'a pas besoin de claquer le smite. J'étais quand même prêt. Si des fois il y avait un ulti DS qui portait. Ou ce genre de choses. GG les gars. Tout va très bien. C'est très agréable de jouer avec cette team. Allez on va essayer de chopper cette tour. On va commencer à rentrer en face de split push. Avec notre petite Rinda. Ok alors j'ai une Harry. Ici j'ai juste à esquiver en fait son bisou. Ok. Dommage. Ça vient défendre. Si elle mettait son bisou dans le vide. Je claquerai Ghost. Enfin tous mes utilitaires. Ghost, Mike Vacial. L'âme du Roi déchu. Je faisais le kill. J'allais le prendre sous tour à mon avis. Même sans avoir besoin de claquer l'ulti. Il y a peut-être une Zyra à intercepter quelque part là. J'ai fait go. J'y vais. GG la team. Didn't die. Eh non. Alors. J'aurais pu enchaîner encore sur la Harry. De toute façon j'aurais encore l'ulti. J'ai encore un smash glacial. Je pouvais encore faire pas mal de choses. Mais notre Kaisa n'a pas besoin d'aide apparemment. On va essayer d'aller chopper le petit Udyr. Petit Udyr des familles. Il commence à split push. Il a raison. C'est tout à fait ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut que je fasse quand même gaffe. Parce qu'un stun tigre aurait pu me mettre mal éventuellement. Il ne faut quand même pas négliger ça de la part d'un Udyr. Alors le cold Nash me paraît... On peut le faire mais je n'ai pas de smite. Je pense qu'il a tellement de dégras Kaisa en fait que si elle veut on peut test. Mais je n'ai juste pas de smite. Donc il faudra quand même faire gaffe. Mais je pense que là on a suffisamment de domination sur la map. Je pense qu'ils ne doivent même pas être au courant qu'on est en train de le faire. Il y a un bleu à récup. Je vais leur laisser. Moi je peux me prendre ce petit item. Tranquillement. Je peux même vendre ça et me prendre un peu plus d'attaque. Et là il va falloir jouer agressif. Je vais aller prendre le raid cette fois-ci. Kaisa qui back. Je pourrais lui laisser. Mais j'ai envie un petit peu de m'amuser aussi. Bon elle est à 7-1. Je suis à 4-1. En vrai tout le monde fait une bonne partie. Les games comme ça c'est tellement fluide. Il y a juste à dérouler. A ne pas faire d'erreur majeure. Et puis à finir la game tranquillement. Je vais aller split. Normalement j'évite les affrontements contre Udyr. Mais je pense que j'ai tellement d'avance. En plus il a pris les mercurises. Il aurait fallu qu'il ait des tabis pour pouvoir me faire face. Ok bon. What ? Genre il me trace. Pour le coup normalement j'ai déjà beaucoup de déplacements. Ouais bon il joue en rapidité. Je suis déçu. Oh ils sont rendus. Bon. Dommage j'aurais pas la satisfaction de faire mon petit kill sur mon Udyr. Bon moi c'était sympa comme partie. C'était soft. En vrai je pourrais mettre de l'honneur à tout le monde. Je vais le mettre à Fizz. Parce que je trouve qu'on a fait des petits plays sympas. Il y a deux moments on a joué ensemble. C'était plutôt cool. Kaisa aussi était vraiment bien. Surtout sur les calls Drake. Moi j'aime beaucoup les laners qui s'occupent des Drake. Ça me plaît énormément. Et en vrai. Ouais j'ai un petit honneur. Ça fait plaisir. Et on a tous fait une bonne partie. Bon le Vlad il a été un petit peu en difficulté. Mais au final il a bien farmé. C'est le seul niveau 14. Et la lane un peu difficile pour lui. Puis après il était bien. Mais en fait comme on était en train de crush complètement la partie. Il a même pas eu l'occasion de s'exprimer. On va mettre un petit GG haul. Parce qu'on est un mec non toxique. Et puis voilà. Bon du coup j'aurais voulu jouer un peu autre chose que Trynda. Mais bon je me suis fait prendre mon Udyr. Et une fois que j'avais Peak Jungle. Là en fait je pense que je vais commencer. A jouer en duo queue des persos que je maîtrise pas trop mal. Et en fait à monter en parallèle en flex. Et en flex je tenterai des choses un petit peu plus marrantes. Un petit peu plus qui sortent de mes zones de confort. Voilà comme ça je pourrais découvrir des gameplays. Un petit peu faire des choses variées. Mais quand même rester dans des persos que je maîtrise bien. Voilà comme ça. Je sais que si je joue juste du Udyr Trynda. Nasus Olaf. Là je rush. Je peux monter encore largement mon classement. Là je fais plate 3. Je passe plate 2. Plate 1. Sans trop de soucis à mon avis assez vite. Et ce qui fait que je perds du elo. C'est que des fois je vais tenter des picks que je maîtrise pas trop. Parce que j'ai envie de varier. Mais je peux réserver ça pour les autres types de parties classées. La flex en particulier. Voilà bah écoutez. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en liste thématique. Que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Merci d'ailleurs au Tipeeeur. Ça m'aide beaucoup. Ça fait chaud au coeur. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.